Lecture du livre de Hélène G. White intitulé Message à la jeunesse Section 9 La lecture et la musique Jeunes gens et jeunes filles, lisez les ouvrages qui vous donneront une connaissance véritable et seront une aide précieuse à toute la famille. Dites avec fermeté Je ne perdrai pas mon temps à lire ce qui ne me sera d'aucune utilité et me disqualifiera, même pour rendre service à mes semblables. Je consacrerai mon temps et mes forces à me développer pour le service de Dieu. Je fermerai les yeux à ce qui est frivole et coupable. Mes oreilles sont au Seigneur et je veux être sourd au raisonnement subtil de l'ennemi. Ma voix ne sera en aucune manière à la disposition d'une volonté qui n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et j'emploierai toutes les forces de mon être à poursuivre un noble but. Chapitre 88 Le choix des lectures L'éducation a pour but de préparer les facultés physiques, intellectuelles et spirituelles en vue d'un accomplissement aussi parfait que possible des devoirs de la vie. La force de résistance et l'activité du cerveau sont amoindries ou augmentées suivant l'emploi que nous en faisons. Il faut soumettre l'esprit à une discipline qui est pour résultat le développement de toutes les facultés. Bien des jeunes gens sont avides de lecture. Ils voudraient lire tout ce qui leur tombe sous la main. Qu'ils prennent garde à ce qu'ils lisent aussi bien qu'à ce qu'ils entendent. Il m'a été montré qu'ils courent un sérieux danger de se laisser contaminer par de mauvaises lectures. Satan a mille manières de troubler les jeunes esprits. La moindre inattention peut être fatale. Il faut établir une sentinelle sur son esprit pour ne pas se laisser séduire par les tentations de l'ennemi. L'influence des lectures malsaines Satan sait que l'intelligence est puissamment affectée par ce dont elle se nourrit. Il s'efforce d'entraîner les jeunes gens comme les personnes âgées dans des lectures de romans et d'ouvrages fictifs. De telles lectures rendent incapables d'accomplir les devoirs immédiats. Ceux qui s'y adonnent vivent dans un monde de rêves et perdent le désir de sonder les Écritures pour se nourrir de la manne céleste. L'intelligence, qui aurait besoin d'être fortifiée, se trouve au contraire affaiblie. Elle devient incapable d'étudier les grandes vérités qui touchent à la mission et à l'œuvre du Christ. Vérité qui aurait pour effet de fortifier l'intelligence, d'éveiller l'imagination, d'allumer un désir irrésistible de vaincre comme le Christ a vaincu. Les ennemis de la spiritualité Si l'on pouvait brûler une grande partie des livres qui sont édités, on arrêterait une plaie qui ravage les esprits et les cœurs. Les romans d'amour, les récits frivoles et excitants et même les romans religieux où l'auteur cherche à dégager une leçon morale sont une vraie malédiction pour les lecteurs. Un roman peut être tout rempli de sentiments religieux. Dans la plupart des cas, Satan s'y déguise en ange de lumière pour mieux tromper et séduire. Personne ne doit se croire si ferme dans ses principes, si garanti contre la tentation, qu'il puisse, sans danger, s'adonner à de telles lectures. Les lecteurs de romans cultivent une mauvaise habitude qui détruit la spiritualité et qui éclipse la beauté des pages sacrées. Ces lectures créent sont une excitation malsaine. Elles enfièvrent l'imagination, rendent l'intelligence incapable d'occupation utile, déshabituées en l'âme de la prière et ôtent le goût des principes spirituels. Dieu a doué beaucoup de nos jeunes gens de capacité supérieure. Trop souvent, cependant, ils ont énervé leurs facultés, affaibli leur intelligence par de mauvaises lectures, si bien que pendant des années, ils n'ont pas fait de progrès dans la grâce ni dans la connaissance religieuse. A la prochaine venue du Seigneur, par un merveilleux changement, ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité. Ceux qui attendent cet événement devraient, tandis que, dure le temps de grâce, se maintenir sur un plan plus élevé. Chers jeunes gens, interrogez votre propre expérience pour savoir quelle influence exercent les histoires excitantes. Pouvez-vous, après de telles lectures, ouvrir la Bible et prêter attention aux paroles de vie ? Le livre de Dieu n'a-t-il pas perdu tout intérêt pour vous ? Le charme d'une histoire d'amour exerce une action malfaisante sur l'esprit, vous empêchant de fixer votre attention sur les vérités importantes et solennelles qui concernent votre bien-être éternel. N'hésitez pas à mettre de côté toute lecture inutile qui, au lieu de développer votre spiritualité, aura pour effet de pervertir votre imagination, de vous amener à penser moins souvent à Jésus, à moins vous occuper de ses précieuses leçons. Libérez votre esprit de tout ce qui pourrait l'entraîner dans une mauvaise direction. Ne l'encombrez pas de vaines histoires qui ne contribuent en rien à développer les facultés mentales. Nos pensées sont déterminées par la nourriture que nous donnons à notre esprit. Le livre des livres L'expérience religieuse d'un individu se manifeste par les livres qu'il lit de préférence dans ses moments de loisirs. Le jeune homme qui veut maintenir un esprit saint et se conformer à des principes religieux solides doit vivre en communion avec Dieu par sa parole. La Bible qui nous montre en Christ le chemin du salut est notre guide vers une vie plus haute et meilleure. Elle renferme les récits historiques et biographiques les plus intéressants et les plus instructifs qui aient jamais été écrits. La Bible sera le livre le plus intéressant pour ceux dont l'imagination n'a pas été pervertie par la lecture des romans. La Bible est le livre des livres. Si vous aimez la parole de Dieu, si vous la sondez toutes les fois que vous en avez l'occasion, pour vous emparer de ses riches trésors et pour devenir apte à toutes les bonnes œuvres, vous pouvez avoir l'assurance que Jésus vous attire à lui. Il ne suffit pas de lire les Écritures d'une manière irrégulière sans chercher à comprendre les leçons du Christ en vue de se conformer à ses exigences. Il y a des trésors dans la parole de Dieu qui ne peuvent être découverts qu'en creusant un puits profond dans la mine de la vérité. Un esprit charnel rejette la vérité, tandis qu'une âme convertie subit un changement merveilleux. Ce livre, qui paraissait antipathique parce que les vérités qu'il renferme s'élevaient en témoignage contre le pécheur, devient maintenant la nourriture de l'âme, la joie et la consolation de la vie. Le soleil de justice éclaire les pages sacrées et par elle, le Saint-Esprit parle à l'âme. Jésus invite tous ceux qui ont le goût des lectures légères à considérer avec attention la parole de la prophétie, qui est sûre. Prenez votre Bible et commencez à étudier avec un intérêt tout nouveau les récits sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Plus vous étudierez la Bible, plus elle vous semblera belle et moins vous serez porté aux lectures légères. Attachez à vos cœurs ce précieux volume. Il sera pour vous un ami et un guide. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org